On a beaucoup d'action présentement en studio. Vous avez peut-être vu dans un plan de caméra qu'il y a des animaux avec nous parce qu'on vous parle du Salon des animaux exotiques. On est bien sûr en compagnie de Johnny Doré et d'autres exposants. On va débuter en vous expliquant, vous présentant les grandes lignes du Salon. Alors Johnny, ça va bien ce matin? Ça va bien. Écoute, ça allait bien, ça allait bien jusqu'à quelques instants. J'ai un alligator à quelques centimètres de mes mains. OK. Écoute Johnny, nouvelle édition du Salon des animaux exotiques. On parle de la combien deième édition? C'est la cinquième édition ici à Saguenay. Cinquième édition, donc c'est un franc succès. Écoute, on n'a pas besoin de représenter l'événement. Je pense qu'après cinq ans, les gens savent bien de quoi il s'agit. Pour la cinquième édition, c'est quoi nos nouveautés? Les gros éléments à souligner? Il y en a plusieurs en fait. On va peut-être parler un petit peu de ceux qu'on a ici en studio rapidement. Et puis peut-être qu'ils pourront décrire, se définir un petit peu plus par la suite. Alors on va voir, ici on a Ali, l'alligator vedette. C'est une vedette du Salon des animaux ici et ailleurs. On a Bonzo également. Et là, ce n'est pas une photo que les gens voient. Il est réellement en studio avec nous sur la table. Tout à fait. Tiens, regarde, on le voit présentement. On a Bonzo, qui est un représentant des élevages exotiques ici en région. Oui. Donc Bonzo de l'entreprise Alpaga Lala. Vous avez la connotation très régionale. Dans les grosses vedettes, on a également la seule et unique dresseuse de taureau sauvage au Québec. Alors, qui va venir avec son buffle domestique, un buffle d'Asie. Alors, qu'on appelle un buffle d'eau également. Oui. C'est assez imposant. Nous vions un salon, encore nous, en fin de semaine dernière. Et c'était dans un centre commercial, imaginez-vous donc, avec un immense buffle. Alors, je pense que les gens vont être très impressionnés de ça. Vous savez, la culture des rodéos et tout ça, des westerns dans la région, qui est très... Les gens vont venir, vont avoir beaucoup de plaisir, je crois, avec Rosalie et son buffle domestique. Puis on voit que quand on parle d'animaux exotiques, le sens est large. Parce qu'on parle de buffle, on intègre ça aussi. Puis il y a des animaux plus traditionnels, je dirais, des animaux domestiques qu'on connaît bien. Tout à fait. Les gens me demandaient, d'année en année, c'est certain qu'il y a quelques races qu'on a intégrées de chats et chiens exotiques. Oui. Parce que ça, c'était une demande qui revenait constamment. On a l'intégration, comme nous avions fait, qui avait été vraiment un réel succès, de le Salon des orchidées. Oui. À l'intérieur du Salon des animaux exotiques. Et une exposition de pierres et minéraux exotiques. Nous avons vraiment, sur notre affiche événementielle, nous avons une créature qui, beaucoup de gens se demandent qu'est-ce que c'est. Alors, c'est un phalanger volant. Alors, c'est un petit marsupial qu'on retrouve là, qui est légal en passant. OK. À la maison? Oui, tout à fait. Alors, les gens l'ignorent, mais c'est vraiment, ce qui n'est pas vecteur de maladie. C'est un animal quand même facile d'entretien, puis très populaire, qu'on va pouvoir présenter. Les gens pensent que c'est un écureuil, mais c'est vraiment quelque chose de si unique en son genre. Ça fait qu'il y a vraiment beaucoup de surprises. On parle de combien d'exposants pour la cinquième édition? Ah, mon Dieu, pas loin d'une centaine d'exposants qui vont être sur place, là. Alors, qui vont nous présenter d'androbates. Connaissez-vous les dandrobates? Pas du tout. Ce sont des petites grenouilles extrêmement vénéneuses, évidemment, qui ne seront pas manipulées sur place. On va pouvoir monter toute la beauté des spécimens sur place. Alors, des grenouilles très bleues, très rouges. Très colorées, oui. Très colorées, qu'on trouve entre autres en Amérique centrale. Et puis, un spécialiste qui descend de Québec pour venir nous présenter une partie de son élevage. Alors, on a également un dinosaure animatronique. Alors, un dinosaure, c'est un… mon Dieu, comment le décrire? C'est un… c'est une espèce de mascotte, si on veut. Il y a un technicien qui est à l'intérieur. Ah, OK. Qu'on voit… on voit beaucoup de vidéos circuler sur les réseaux sociaux. C'est le dinosaure. C'est ça. Les gens lui font faire toutes sortes de choses. Ils font faire toutes sortes de choses. Et puis, c'est vraiment… les gens, parce que c'est très réaliste, ce sera pas comme les dinosaures qu'on voyait, par exemple, pour des vidéos plus cocasses qu'on voyait circuler sur… Et puis, c'est une technologie, ça qui vient de Los Angeles. Je crois que les deux personnes de Belle-Oeil qui viennent à Saguenay pour le présenter sont les premiers à voir quelque chose de… un animal préhistorique animatronique tel que celui-là. On va voir qu'il va l'accompagner, un véhicule de… une réplique presque exacte du TI 97, je crois. C'était le véhicule qui était dans le premier parc juridique. OK. Ça, c'est des artisans de la région qui ont… dans le coin de Jonquière, je crois. Qui ont repris vraiment… on parle du véhicule de visite dans le film, là? Oui, c'est un jeep qu'on voit dans le film. Alors, vraiment, là, on a pris trois mois à le confectionner pour… alors, c'est vraiment, là, pour aller avec le dinosaure. Et puis, nous avons, mon Dieu, des… toutes sortes… des organismes d'un peu partout, des espèces de… reptiles, évidemment, qui sont très bien représentés, là. Et des oiseaux exotiques. Oui, oui, il y en a encore pour tous les jours, comme à chaque édition. Tout à fait. Donc, ça, puis il y a eu des exposants qui reviennent aussi d'année après année, des coups de cœur. Il y en a également. C'est une grosse cinquième édition. Ça va avoir lieu quand, exactement? Alors, c'est vraiment le 23 et le 24 avril. C'est à l'aréna de l'université. Il y a encore des gens qui cherchent l'aréna. Oui. Alors, juste à côté de l'université, c'est un des bâtiments en forme de demi-lune. Oui. Et alors, c'est le 23 avril. C'est vraiment de 10 heures le matin à 10 heures le soir. Alors, les gens… il y a beaucoup de gens, souvent, le matin, en début d'après-midi, il y a beaucoup de gens qui nous demandent, y a-t-il un moment où ils sont un petit peu moins achalandés? On est vraiment victime de notre popularité. Alors, en soirée, vraiment, le samedi, quelqu'un qui veut tout bien voir comme il faut. Je dirais que c'est vraiment une période à privilégier. Et le dimanche, de 10 heures à 5 heures, à 5 heures de l'après-midi. OK. C'est la journée la moins achalandée, disons, le dimanche. Donc, on en profite. On va aller découvrir tous ces exposants, tous ces animaux-là. Et là, à savoir, si ce n'est pas le Salon des animaux exotiques, on est rendu qu'on se promène un peu partout avec tout ça. Tout à fait. Imaginez, j'ai de la misère à vous parler. En fin de semaine dernière, on était à Québec, donc au Fleur de l'Isse, au Centre commercial de Québec. Et puis, c'était un succès monstre, on peut dire, là-bas également. Alors, des exposants qui étaient dans les allées un petit peu partout du centre commercial. Et puis là, nous sommes en train de migrer. On avait déjà parlé de ça. On voudrait faire vraiment toutes les grandes villes du Québec avec le concept qui est... C'est clé en main, là, comme concept. Et est-ce que c'est quelque chose qui devrait voir le jour bientôt, ce projet-là? Oui, bien là, c'est Montréal. On a un site qui est déjà réservé. Alors, là, nous nous attendons après nos dates pour pouvoir présenter là-bas le Salon. Cette année, 2016, une édition à Montréal? 2016, ça va être soit à l'automne ou au printemps prochain. C'est quand même une très grosse organisation. Là-bas, je ne veux pas... Après, des installations olympiques à Montréal. Alors, on voit quand même un petit projet qui est parti au Saguenay. Quand on dit que c'était tout petit, au début, nous n'avions pas vraiment de diversité. Et là, c'est vraiment... On a un set-up. C'est rendu un gros événement. C'est rendu un incontournable aussi dans la région. Beau salon, un beau salon avec toutes sortes d'animaux. Là, Johnny, écoute, on va prendre une courte pause et on va revenir parce qu'on veut présenter Gonzo et Ali l'Alligator et tous ces animaux-là qui sont avec nous. Alors, merci beaucoup, Johnny. On rappelle les dates du Salon exotique. Alors, le 23 et le 24 avril prochains à l'Arena de l'UQAC. Donc, à ne pas manquer. Alors, on prend une courte pause. On revient tout de suite après.